Le centre de la capitale serbe ne se trouve qu'à 4 km en aval. C'est là qu'a été fondée l'université populaire Kolarac, le plus ancien centre culturel de la ville. L'établissement accueille toutes sortes d'artistes, des modestes amateurs aux stars internationales. Marco Diniashki et sa femme Anna Vrbashki y animent régulièrement un atelier de percussion corporelle. Le couple explore depuis 20 ans cette pratique musicale qui consiste à utiliser le corps humain comme un instrument. L'activité favorise la concentration et la coordination et fait travailler les muscles tout en douceur. Une sorte de thérapie par l'art, ludique et manifestement très réjouissante. Anna et Marco vivent à la campagne, dans les forêts du parc national Froushkagora. Ils font la navette entre Belgrade et leur maison du monstre Agilovo plusieurs fois par semaine. Vivre à la campagne et travailler en ville, pour Anna, c'est la combinaison idéale. Belgrade a un charme extraordinaire parce qu'on peut s'y perdre et se retrouver projeté 20, 30, voire 50 ans en arrière. Tout dépend de l'endroit où on atterrit. Et en même temps, tout va très vite. Et la ville a des aspects extrêmement modernes, comme les autres métropoles. Ces contrastes, on ne les retrouve nulle part ailleurs. C'est ce qui rend Belgrade si intéressante. Le parc national Froushkagora se trouve au nord de Belgrade, sur la rive droite du Danube. C'est une région de moyenne montagne qui culmine à environ 500 mètres. Ces vallées sont couvertes de pâturages, de champs de céréales et de vergers. Il y a 20 ans, quand Anna et Marco ont quitté la ville pour s'installer ici, leurs amis les ont pris pour des fous. Depuis, leur petite maison au milieu des bois est devenue le point de ralliement de leur entourage. Le couple fait table ouverte plusieurs fois par mois. On y vient pour cuisiner en commun, échanger des expériences et des idées, et passer un bon moment. Et si une averse soudaine se déclare, on s'en accommode aisément. C'est un lieu enchanteur, et je pense que sa situation contribue beaucoup à son charme. Parce qu'on a énormément de choses tout autour. Le Danube, les petits villages où on cultive de tout. Il y a de l'agriculture et du bétail. C'est ce qui rend la région si attrayante. Le Frouškagora est l'un des cinq parcs nationaux de Serbie. Ces forêts centenaires et ces douces pentes en font un lieu de randonnée très populaire. Cette balade est un rituel chez les amis d'Anna et Marco. Cette fois, le but de la randonnée est un point de vue baptisé Kestène. De là, le regard porte jusqu'à la plaine fertile de Pannonie. Le Frouškagora est un point de vue baptisé Kestène. Sous-titrage ST' 501